Salut tout le monde c'est Amal de Géon, on se retrouve pour un nouveau week's vidéo et comme toutes les semaines on va passer au programme de la semaine. Lundi ce sera la suite de Donkey Kong Country 2, mardi à nouvel épisode de Super Mario 64 Last Impact, mercredi un épisode de Holy Cube, jeudi un épisode de Berserk, vendredi la suite et peut-être fin de Donkey Kong Country 2 et un épisode de Ragnablock, samedi la suite de Super Mario 64 Last Impact et enfin dimanche un épisode de Holy Cube. Voilà pour ce qui est du programme, alors maintenant ce qui concerne les tournages, je peux vous confirmer que l'épisode de lundi de Donkey Kong Country 2 a été tourné et on est bientôt à la fin du jeu, donc je ne sais pas en fin de compte si avec Ombrist on va pouvoir faire un dernier épisode ou il va falloir qu'on en fasse deux autres. Je ne sais pas encore comment ça va se goupiller mais en tout cas on approche très rapidement de la fin du jeu, pour ce qui est du hack de Super Mario 64 ça n'a pas été tourné encore pour mardi et pour ce qui est du reste non plus vous allez me dire. Donc voilà, enfin vous allez me dire non vous n'allez pas me le dire parce que vous ne le savez pas, mais voilà c'était pour vous dire qu'au niveau des tournages j'ai pu tourner que l'épisode de lundi. Du coup sur toutes les choses que j'avais envie de vous parler cette semaine, c'était justement de la fin de Donkey Kong Country 2, je n'ai pas encore décidé de quel jeu j'allais faire après Donkey Kong Country 2, il y en a encore qui vont me dire ouais tu n'es pas obligé de faire un jeu, tu peux juste réduire les séries pour que tu puisses respirer un peu plus. Le souci c'est que depuis toujours j'ai aimé faire des vidéos, enfin depuis toujours, oui enfin depuis un certain temps on va dire, et je kiffe faire du montage vidéo, c'est vraiment mon kiff. Et je suis en train de faire des formations pour trouver un nouveau boulot parce que physiquement je ne peux plus gérer le travail que je faisais avant. Et justement j'essaie de trouver des formations pour travailler dans le montage vidéo, que ce soit pour le cinéma, pour la télé ou n'importe quoi, j'aimerais pouvoir devenir un monteur. Voilà, tout simplement vu que je kiffe faire ça, donc autant allier plaisir avec le travail, comme ça je prendrais du plaisir au travail, c'est encore mieux. Mais voilà, il faut que je me trouve un jeu pour après Donkey Kong Country 2, et je ne sais pas non plus si je vais faire un jeu rétro ou un jeu next-gen. Je parle next-gen, un jeu Wii U, c'est encore dans le next-gen on va dire, donc un jeu Wii U ou un autre jeu qui aurait pu sortir il n'y a pas très longtemps, et que j'ai aussi. Parce que bon, il faut quand même que je possède le jeu pour pouvoir faire des vidéos dessus, sinon ça ne marche pas. Donc du coup d'ores et déjà je vous invite à me mettre dans les commentaires qu'est-ce que vous préféreriez voir, encore du rétro ou alors un jeu qui est sorti plus récemment. Ne me dites pas de jeux que vous aimeriez voir, dites-moi juste si c'est un jeu récent que vous aimeriez voir, ou un jeu rétro. Parce que si vous voulez me dire, ouais fais ça comme jeu, ouais fais ça comme jeu, sauf qu'au final je ne les ai pas, bah non, je ne peux pas les faire parce que je ne les ai pas les jeux. Voilà. Donc pour Donkey Kong c'est à peu près tout, d'ailleurs l'épisode qui va sortir lundi c'est, on a galéré, mais vraiment galéré comme des porcs sur cet épisode parce qu'on arrive dans le monde perdu. Et c'est chaud, voilà c'est chaud. Ensuite, je vous avais posé la question d'ailleurs au Wix vidéo précédent, pourquoi j'avais fait autant de vues sur la vidéo mise au point de l'arrêt de Zelda par rapport à ma série qui n'avait pas fait autant de vues. Au final, les arguments que vous avez pu me donner collent très bien parce que j'aurais dû y penser moi-même. Ça apporte peut-être du drama quand on voit marquer mise au point. Les personnes qui ne veulent pas se faire spoil par Zelda ne regardent pas la série, mais du coup veulent savoir pourquoi j'arrête la série. Du coup, déjà rien que ces deux choses là, je comprends un peu mieux pourquoi il y a eu autant de vues. Mais c'était incroyable parce que j'étais avec Dark Boop le jour où j'ai posté la vidéo parce que j'étais encore dans le nouvel appartement que je serai. Et en 10 minutes, 400 vues de la vidéo, je me suis fait, waouh, ça va trop vite quoi. Donc bon, c'était assez impressionnant, donc c'est pour ça que je me posais des questions. Voilà. Ensuite, vous avez pu le voir, il y a Project Ozone qui est revenu, enfin qui est revenu. Je sortais quand même au minimum une vidéo par semaine, mais pendant une semaine, j'en ai sorti qu'une vidéo en fin de compte, alors que généralement j'en postais trois. C'est une série que j'aime vraiment énormément et je passe vraiment beaucoup de temps dessus et je prends un plaisir fou à jouer. Et il y a des moments où, en fin de compte, je suis obligé d'arrêter de jouer pour tourner parce que sinon je vais trop loin et du coup, voilà, je perds le fil au niveau de la série. Enfin, je veux dire, si je te sors une vidéo et que dans deux jours, il y a une nouvelle vidéo qui sort et au final, je t'ai fait des trucs de fous et que j'aurais dû les faire en vidéo. Voilà, tu perds un peu le fil du bordel. Donc, je joue vraiment, vraiment beaucoup à ce modpack. Et pour vous dire, actuellement, je dois avoir cinq épisodes d'avance ou un truc comme ça tellement que j'ai tourné parce que j'avais beaucoup de choses à faire et j'avais envie de les faire en vidéo parce qu'il y a des choses intéressantes à voir. Donc, ouais, Project Ozone a repris. Peut-être qu'il y aura encore une pause un peu plus tard parce que là, maintenant que j'ai bien repris les vidéos, on va dire, j'ai cinq vidéos d'avance quand même, c'est pas mal. Je vais mettre une petite pause là-dessus pour passer à autre chose, pour prendre un peu plus de temps à jouer à autre chose, comme Zelda par exemple. Et du coup, donc, on verra comment ça va se goupiller mais du coup, voilà, Ozone est revenu, il y a un peu plus de vidéos. La dernière news, news, pas news, la dernière news qui est très, très, très sympa, qui me rend très heureux, c'est que le 30 mars, un technicien passe chez moi pour m'installer la fibre optique. Enfin, la fibre optique a été installée chez moi en décembre, sauf qu'il fallait attendre légalement trois mois pour pouvoir avoir des offres pour avoir la fibre. Du coup, bah, vu que moi je suis chez Orange, et bah, Orange, le jour même où j'ai reçu le texto comme quoi j'étais éligible officiellement à la fibre, je me suis déplacé et je leur ai dit, écoutez les gars, je veux la fibre. Et ils m'ont dit, ok, le gars peut venir dans trois semaines. Et bah, du coup, ils me l'installent le 30 mars. Donc, voilà, je vais avoir la fibre le 30 mars. On verra comment ça va se passer au niveau de la connexion Internet, au niveau de la vitesse, parce que je vais installer le boîtier à côté de mon PC pour me connecter en Ethernet, c'est sûr et certain. Je refuse le Wi-Fi, de toute façon, je suis tout seul ici maintenant, donc le Wi-Fi, voilà, tu laisses tomber. Donc, on verra à partir de là, comment la connexion Internet va se passer, pour peut-être reprendre les lives. Peut-être. Parce qu'aujourd'hui, si je ne fais pas de lives, c'est avant tout parce que je upload très souvent. Et quand je upload, je ne peux pas ni jouer sur Minecraft, parce qu'au final, je saccade à mort. Et encore moins faire des lives, parce que je bouffe toute la connexion sur la bande passante pour envoyer les vidéos. Et le jour où je vais déménager, il faut qu'on en parle avec Darkgoo, parce qu'on ne s'est pas encore mis au point là-dessus. Mais on va voir si on garde une seule connexion, parce qu'elle a sa connexion fibre aussi, là où elle est. Et vu que moi, je vais avoir ma connexion fibre, on va voir si je vais la récupérer et la ramener. Et du coup, on aura deux connexions fibre, ce qui fait que quand il faudra regarder la télé, je n'aurai pas une sacrée baisse de connexion Internet, parce que pour les personnes qui ont Internet avec la télé, quand vous allumez la télé, c'est mort. C'est presque mort, en tout cas, ça pompe énormément de connexions. Donc si on a deux connexions Internet, j'aurai toujours une partie tranquille. Donc ça se trouve, je pourrais utiliser sa connexion pour uploader et la mienne pour live-er. Donc il y aura zéro perte. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore, parce que je parle de live, mais en attendant, je n'en fais pas. Parce que le temps, je n'en ai pas plus que ça. Voilà. Donc c'était tout ce que j'avais à vous dire pour ce week's vidéo. Je n'ai pas reçu de fanart, ou en tout cas, je n'en ai pas sauvegardé. Je n'ai pas fait d'achat cette semaine, quoi que, attendez. Si j'ai acheté une housse de protection pour la Switch, étant donné que maintenant, je vais me déplacer jusqu'à mon nouvel appartement, je vais prendre les trains, donc je vais pouvoir jouer à la Switch dans le train. Genre, je vais la poser comme ça, parce que c'est les TGV que je prends. Donc avec la petite table et tout, tu poses la Switch, tu prends les Joy-Con comme ça, en mode détente. C'est comme ça, tu vas pouvoir jouer tranquille. Du coup, j'ai acheté une housse pour pouvoir la ranger et la déplacer correctement. et une protection d'écran en vert. Enfin, c'est pas du vert, mais c'est hyper solide, qui se colle dessus. Donc voilà. C'est les seuls achats que j'ai pu faire cette semaine, parce que c'était indispensable pour pouvoir déplacer la Switch. Sinon, encore une fois, je suis obligé de garder mes sous, étant donné que je ne gagne pas des masses à cause de ma situation. Voilà, du coup, je vais vous laisser. J'espère que le programme va vous plaire. Encore une fois, peut-être qu'il y aura un autre épisode de Berserk cette semaine, en plus de jeudi, parce que là, cette semaine, il n'y en a eu qu'un seul. Flemme. Je ne vais pas vous mentir. Donc peut-être qu'il y aura un deuxième épisode. On ne sait pas. Ça va dépendre de comment ça va se passer mon week-end, comment ça va se passer quand je vais rentrer lundi. Et il y a un gros projet que je suis en train de monter. Ce ne sera pas sur ma chaîne. Ce sera sur une autre chaîne. Je ne vous dis pas encore c'est quoi. Je vous en parlerai probablement au prochain week's video, ou alors je ferai carrément une vidéo annonce. Ça va dépendre, en fait. Ça va dépendre de comment ça va se goupiller. En tout cas, ce sera partagé sur Twitter. Facebook et le Discord. Donc, vous serez tenus au courant pour ce projet sur lequel je travaille. Sur ce, je vais vous laisser. J'espère encore une fois, pour la deuxième fois, je crois, que cette semaine et le programme vous plaît. Portez-vous bien et à très bientôt. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada